si aujourd'hui tu devais reprendre une équipe pro en préparation physique qu'est ce que tu changerais par rapport à ce que tu as fait il ya encore deux trois ans par rapport à tout ce que tu as appris sur toi dans ton changement personnel etc qu'est ce que tu changerais dans ou pas d'ailleurs dans ta préparation physique je pense que ça dépend de l'équipe ce dépend des gars en face le bas c'est encore plus de force meilleure coordination avoir une vision un peu plus grand de pourquoi on veut gagner de pourquoi on veut être très fort il ya une bonne base de nutrition style vie mais le plus grand changement je pense peut-être en détail sera un peu plus de travail élastique je pense on n'a pas fait autant comme il faut le travail de cléométrie de bas intensité je pense que ça c'est une chose intéressante que j'ai mis en place le travail de merinovic c'est un mec des états unis speed of sport et c'est vraiment intéressant c'est un autre chemin que un peu c'est un peu contre où j'étais éduqué un peu avec west side barbell et charles polyquin c'est notre chemin un peu je pense que ça sera peut-être le plus grand change au niveau de détails avec le joueur on parle on parle beaucoup de force et de vitesse et le rapport entre la force et la vitesse etc est ce que réellement on peut progresser sur sa vitesse grâce à la force mais oui j'avais envie de jouer dans le joueur olympique pour le hockey c'est gazon et j'étais très lent mon père lui a dit à moi que tu vas pas monter à ce niveau parce que tu es lent mais tu peux avoir une bonne endurance et peut-être tu arriveras avec avec l'endurance et mon père était entraîneur il était une éducation physique qui travaillait avec l'éducation physique à l'école et voilà j'ai pensé peut-être que ça serait impossible pour moi de gagner vitesse mais j'avais pensé putain je vais chercher les livres et je vais faire ce qu'ils font les sprinteurs et voir qu'est-ce que ça donne et j'ai appris le travail muscu et entre 15 ans et 18 ans j'étais une des plus longs et j'arrive d'être une des plus rapides dans cette période et c'est à cause de faire le travail basique de travail squat sur le terrain épaulé c'était même pas le top du programme mais les autres ils font pas et je le faisais et comme ça j'ai monté beaucoup de niveau et c'est une mythe c'est de force si si tout le monde savent qu'il peut gagner en squat il peut gagner en épaulé pourquoi il gagnera pas les deux trois premiers pas les deux trois premiers pas d'un sprint c'est que de force c'est il y a plus de résistance parce que le corps sans un momentum il est lourd et c'est un truc de force pour commencer et en fait dans le sport c'est les premiers deux poids deux pas aux capacités d'arrêter agilité ça ça fait plus plus de différence que la vitesse maximale quoi et ça c'est vraiment changeable et on a changé beaucoup si tu es un préparateur physique et tu penses pas en changer accélération décélération agilité c'est pas un vrai préparateur physique dommage qu'il y a beaucoup qui pensent un peu comme ça le souci qu'on a après je vois dans les clubs je connais pas trop le préparateur physique des clubs français au rugby par exemple mais les moyens clubs et donc dans d'autres sports collectifs le fait de dire justement c'est important les deux trois premiers mètres les changements de direction on voit des gens qui sont en train de travailler de plus en plus sur juste des des skills des drills et essayer de changer ça et tout à l'heure on le voyait très bien dans ton séminaire à un moment donné une accélération c'est une explosion au niveau concentrique un départ comme un deadlift le départ du point mort un ralentissement ralentir pour repartir ailleurs c'est beaucoup de force excentrique et plus j'ai de la force excentrique plus ça va être facile pour moi de partir de bloquer et de repartir mais c'est quelque chose que l'on n'a pas ici par exemple le travail de la force alors comment toi tu intègres le travail de la force pour leur faire comprendre aux athlètes dans ce schéma de démarrage stop démarrage je les expliquais je sais de physique le jouer normalement ils comprennent c'est pas trop difficile je sais pas pourquoi beaucoup de qui font les études sur ça je fais pas de généralité un pour tous les athlètes de haut niveau je vois juste ça dans les clubs plutôt moyen non mais je vois que c'est dommage que la plupart des endroits et il met pas autant d' emphasis sur la force et il faut qu'on travaille plus mais au moins les joueurs ils ont ils ont compris les athlètes avec qui je travaille c'est pas trop difficile de les expliquer que s'ils produisent plus de force et on le verra et on a testé les choses tout le temps et si je leur montre les chiffres sur le tapis et ils voient que de plus en plus ils produisent plus de force ils sortent plus haut la force relative la puissance relative c'est c'est toujours plus ou la force absolue la puissance absolue aussi si ça monte continue à monter ils savent je n'ai pas besoin trop d'expliquer parce que le chiffre est là j'ai